Ajoutez Alex Boise-Vert-Lacroix a remporté pour la deuxième fois consécutive l'épreuve de 500 mètres, vendredi, à la Coupe du Monde de patinage de vitesse longue piste de Salt Lake City. Boise-Vert-Lacroix, de Sherbrooke, a complété la distance en 34,15 secondes, devançant de deux centièmes de seconde au fil d'arrivée le Finlandais Mika Poutala. C'est énorme, a déclaré Boise-Vert-Lacroix quelques minutes après son exploit. C'est rare que ça arrive deux fois de suite aux 500 mètres. Je crois que le dernier à l'avoir réussi c'est Pavel Kuliznikov il y a deux ans. Donc c'est formidable de pouvoir se comparer à lui et de patiner à ce niveau-là. Il a établi du même coup une nouvelle marque personnelle sur 500 mètres, un exploit qui ne l'a pas surpris. Habituellement, quand on gagne une épreuve, c'est très difficile de revenir la semaine suivante et de retrouver sa concentration, a expliqué Boise-Vert-Lacroix. Aujourd'hui, il était très détendu et je le sentais même à l'échauffement plus tôt aujourd'hui que j'allais établir une nouvelle marque personnelle. J'avais des bonnes jambes. C'est vraiment la plus grande célébration de ma vie. Le néerlandais Ronald Mulder a complété le podium à 7 centièmes de seconde du Québécois, qui s'était aussi imposé dans cette épreuve la semaine dernière à Calgary. Boise-Vert-Lacroix a ainsi resserré son emprise sur un laissé-passer pour les Jeux olympiques de Pyeongchang en février. Ses coéquipiers Gilmore Junior et Laurent Dubreuil ont respectivement fini 15e et 16e. En poursuite, les Canadiens Ben Donnelly, Tedzian Blumen et Danny Morrison ont poursuivi les festivités en s'adjugeant l'or en vertu d'un chrono de 3 minutes et 36,44 secondes. Ils ont devancé d'un dixième de seconde les Italiens et de 0,35 seconde les Néo-Zélandais. Du côté des Dames, Marcha Ryudi fut la meilleure représentante de l'unifoliée lors du premier 500 mètres du week-end en vertu de sa septième place en 37,53 secondes. La japonaise Nao Kodera a triomphé en 36,50 secondes, devant la sud-coréenne Sang-Wali et la japonaise Arisago, respectivement. En poursuite, l'équipe canadienne a fini cinquième à 5,74 secondes des éventuelles gagnantes, les japonaises, 2h50, 87. Le podium a été complété dans l'ordre par les néerlandaises et les allemandes.